et bonjour à toutes et à tous on se retrouve pour un nouvel épisode sur forge of empire un épisode un peu particulier puisque vous l'avez entendu dans le dernier épisode micro était en train de me lâcher il m'a définitivement lâché sur cet épisode donc on retourne l'audio du coup vous avez vu qu'on a bien avancé sur la cité puisqu'on s'est bien l'étendue alors on récupère évidemment les pièces on récupère aussi les marchandises et on relance les productions je vous rappelle à ne jamais laisser de bâtiments en arrêt de production donc on relance sur les deux poteries les pichets qui sont des productions de cinq minutes sur l'exploitation fruitière également on relance les choux et au niveau du pavillon de chasse on relance les trophées comme ça on va pouvoir en récolter tout au long de cette vidéo qu'est ce que je peux vous montrer de plus on a ajouté quelques bâtiments notamment ici à camp de frondeurs puisqu'il va falloir agrandir notre armée pour aller conquérir d'autres provinces du cours des blocs des recrutements voilà on a aussi rajouté une caserne de lanciers et l'atelier de marbre aussi alors il nous reste une heure de production de ce côté là c'est des productions de quatre heures pour pour le marbre et ça va nous permettre de faire du commerce du coup on a ici la carte des provinces à conquérir donc on avait ou qui celle ci au dernier épisode j'ai commencé à attaquer ces secteurs là j'ai eu le premier et du coup oui j'ai aussi exploré la province d'un côté qu'il faudra également conquérir on va retourner sur celle ci celle ci voilà et on va s'attaquer au deuxième secteur donc on voit leur armée alors unité défensive il y en a quatre on peut évidemment les infiltrer ça nous coûte 200 pièces d'or ça va leur infliger quelques petits dégâts mais nous on va aller directement les attaquer puisque vous voyez on est en surnombre donc la dernière fois on avait fait une attaque manuelle on avait ouvert la carte de bataille cette fois ci pour changer on va passer par la bataille auto hop du coup ça nous donne une victoire mais vous voyez on a une perte et on a pas mal de blessés alors c'est sympa pour aller plus vite il ya n'est pas exceptionnel donc vaut mieux utiliser quand même les batailles les diriger les batailles même ensuite ce que je peux vous montrer c'est la barre en bas ici où on voit notamment nos amis avec en dessous une durée 21h vous avez vu là j'ai fait une demande d'amis qu'est ce que c'est que cette durée là c'est le temps qui doit s'écouler jusqu'à la prochaine aide puisque lorsque l'on clique sur un ami on voit sa cité et on peut aller polir ses bâtiments ou booster la production d'autres bâtiments et visiblement ça on peut le faire que toutes les 24 heures 21h il ya 18 heures donc c'est vraiment le temps d'attente donc là on est sur l'onglet on était sur l'onglet amis ici l'onglet des guildes et l'onglet des voisins puisque on peut aider également tous nos voisins n'est pas obligé d'être amis on revient à la cité je vais vous parler des quêtes qu'on réalise tout au long du jeu ici on dit justement de motiver au polir pour avoir des plans nos amis mais voilà il ya cette fameuse durée qu'il faut laisser s'écouler pour la prochaine aide donc l'onglet des guildes et donc les des voisins et vous voyez des voisins on en a vraiment beaucoup beaucoup moins donc à chaque fois qu'on aide en tout cas mon niveau à chaque fois qu'on va aider un voisin ou un ami on reçoit déjà 20 pièces d'or ensuite vous voyez ici on a une quête liée à un événement qui va se terminer dans 23 jours c'est l'événement hivernal donc là on nous demande de recruter quatre unités de l'âge en cours j'en ai déjà recruté une ou cinq unités de l'âge précédent donc j'en ai déjà recruté une donc on va continuer à recruter des unités de l'âge en cours du coup ici les frondeurs donc il reste un peu plus de 20 minutes pour le premier frondeur et c'était recrutement d'une heure à chaque fois ça va durer un petit peu mais au moins on agrandira notre armée donc on revient sur cette quête donc nous demande ça et elle nous demande ouais demande également de payer 1400 de marchandises donc des marchandises pour l'instant on a plus de 3000 donc on peut déjà payer notre voilà nos marchandises ça c'est fait il va falloir du coup terminer les recrutements et ça ça va nous permettre de recevoir des étoiles on voit aussi en dessous que on a un petit bonus parce qu'on a réussi cinq quêtes et c'est plus qu'un bonus c'est la boulangerie hivernale qui nous amène énormément de bonheur dans notre cité elle nous permet également de récupérer toutes les 24 heures 1100 pièces donc c'est plutôt un bâtiment très très sympathique on récupère la ok limite dans l'inventaire du coup on va voir nos étoiles à quoi elles peuvent servir et bien vous voyez ici nous avons le raccourci vers l'événement hivernal voilà et on a la belle musique de noël magnifique magnifique incroyable on va peut-être faire moins fort un peu la musique de noël je sais pas ce que vous en pensez mais voilà on va baisser un petit peu voilà donc les étoiles j'espère que c'est bon comme ça au niveau du son normalement lui donc les étoiles vous voyez on en a 30 pour le moment et avant nous permettre d'ouvrir des cadeaux puisque vous voyez que ouvrir un cadeau ça nous coûte 10 étoiles et dans ces cadeaux là on va avoir plein de choses des bonus en tout genre des marchandises peut-être des pièces etc et on va récupérer à chaque fois qu'on ouvre un cadeau on va récupérer des allumettes qui vont nous permettre d'illuminer les maisons que vous voyez ici et une fois toutes ces maisons là sont illuminées on aura un autre bonus vous voyez que nous avons aussi un calendrier puisque dans les cadeaux on va pouvoir récupérer des crochets et des clés qui vont nous permettre d'ouvrir des cases du calendrier donc là on a ouvert un premier cadeau c'est juste tout mélanger donc c'est juste redistribuer les cadeaux donc voilà on a une nouvelle distribution de cadeaux on va en ouvrir un autre donc là on a reçu un crochet donc une fois que nous avons dix crochets nous allons pouvoir ouvrir une case du calendrier et récupérer un nouveau bonus on valide voilà ça va au niveau du calendrier vous voyez que du coup tout le décor change la neige tombe et ça devient un vrai décor hivernal c'est vraiment sympa du coup j'en profite pour relancer des prod voilà ok ça c'est fait on revient sur notre événement hivernal on a toujours les 30 étoiles donc on va rouvrir des cadeaux là on reçoit un porte étendard donc le porte étendard c'est une unité militaire qui amène beaucoup de bonus à notre armée très bien vu qu'on veut conquérir de nouvelles provinces il va nous être très utile allez on va arranger ça dans notre inventaire bon il nous reste 20 étoiles alors ce que je ne sais pas encore c'est est ce qu'il faut vraiment les cumuler ces étoiles là ou est ce qu'on les dépense vraiment à fond surtout vous voyez que on peut gagner un cadeau spécial alors je sais pas si ça a rapport avec les étoiles malheureusement ça je ne sais pas encore vous voyez ici sur le panneau nous avons encore d'autres bonus à gagner donc je suis toujours en pleine découverte du jeu donc n'hésitez surtout pas à me mettre des explications dans les commentaires si vous les connaissez ou même des astuces ou conseils on voit ici que notre boulangerie hivernale on va pouvoir la montée de niveau donc visiblement ici on va pouvoir peut-être gagner avoir en tout cas un niveau gratuit on verra bien on verra bien on regarde un petit peu les différences donc entre le niveau 1 et le niveau 2 c'est surtout au niveau du bonheur la différence est la plus importante mais vous voyez on a jusqu'à 5 niveaux de boulangerie et après on a des spécialisations ça peut être intéressant de l'augraider assez vite alors on va ouvrir d'autres cadeaux on va tout et bah 5 points forge très bien c'est intéressant ça 5 points forge et du coup un dernier cadeau pour la route aller et on reçoit deux plans pour un monument très bien voilà les deux plans on ferme ensuite on passe sur notre calendrier donc comme je vous expliquais tout à l'heure on a reçu un crochet il nous en faut 10 pour ouvrir une case mais on va pouvoir quand même en ouvrir une puisque j'ai reçu aussi en testant cet event j'ai reçu une clé donc go ouvrons la case qu'est ce qu'on va avoir suspense eh bien on reçoit un pack de motivation de masse très bien c'est un pack qui va nous permettre de motiver nos bâtiments doubler leur production ouais très bien très bien beau cadeau beau cadeau donc on va mettre ça dans notre inventaire et on va pouvoir fermer ah oui ce qu'on doit faire évidemment c'est utiliser nos allumettes oui ici on en a reçu deux et donc ça va illuminer ces deux bâtiments là on continue ici encore une fois deux allumettes et le but c'est d'illuminer tous nos bâtiments il y en a 20 on le voit au niveau du sapin on est à 9 sur 20 au niveau du sapin on illumine trois nouveaux bâtiments et on passe à 12 sur 20 ici donc une fois que le sapin est allumé visiblement on reçoit un autre cadeau encore que cet événement est plutôt sympa voilà faudra illuminer tout ça du coup on récupère également des bas dans les allumettes on les a vu ensuite 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 oui je parlais des des points forge vous avez vu on a développé beaucoup de nouvelles technologies notamment ici la possibilité de participer à des events on a libéré ici la barre sociale qui doit être à la barre des amis et ici l'accès aux guildes voilà l'accès aux guildes ouais c'était ça au niveau de la forge donc justement à ce propos n'hésitez pas à mettre en commentaire si vous êtes intéressés pour rejoindre notre futur guide ça pourrait être sympa de jouer ensemble et de s'entraider au développement de nos cités on va pouvoir du coup utiliser les points de forge qui nous reste pour continuer à se développer on va pouvoir peut-être aussi mettre en place notre bâtiment notre bâtiment notre boulangerie hivernale en attendant vous avez vu je récupère les marchandises je relance des prods il faut vraiment faire tourner la boutique donc qu'est ce qu'on a on a les voix qui nous donne l'accès au chat peut être aussi intéressant pour pouvoir discuter avec nos voisins ou nos amis le chat ouais ça libérera le chat et on a aussi le brassage qui nous donne accès à la taverne des amis ça c'est intéressant puisqu'on voit que la taverne des amis est en ruine et si on a la taverne des amis on va pouvoir récupérer des puissants bonus voilà utilisez-le pour acquiver de puissants bonus donc ça ça va être très intéressant en plus on va pouvoir personnaliser l'intérieur ça ça va être sympa je pense que on va se focaliser là dessus pour la prochaine recherche allez on va même le faire de suite on clique on utilise alors c'est pas très cher puisque ça coûte 150 pièces d'or on en a plus de 5000 et 150 marchandises nous en reste 1700 du coup on va utiliser nos sept points de recherche et il va nous en manquer encore trois pour valider complètement cette recherche mais bon ça va arriver donc ça ça nous donne l'accès à une taverne on va pouvoir mettre une taverne on va pouvoir mettre des et ça ça va apporter du bonheur à notre cité à la taverne 200 de bonheur et on va avoir du coup accès à la taverne des amis très bien et bonne chose on revient à la cité ok évidemment on récupère les pièces ne laissons pas des bâtiments en arrêt de production et d'ailleurs on va couper la musique de noël voilà c'est quand même plus sympa à commencer un petit peu à nous casser les oreilles or mais la musique d'ambiance ok donc là j'étais en train de vous montrer que j'ai rajouté un chalet j'ai ajouté d'autres bâtiments résidentiels puisque chacun apporte un certain nombre de population ou un certain nombre de pièces à récolter voilà ça c'est à voir un petit peu ce que vous préférez alors ensuite j'ai aussi agrandi agrandi la cité mais vous voyez que on n'a plus moyen pour le moment d'acheter de nouvelles parcelles donc il va falloir se débrouiller avec ce qu'on a on voit également le classement général puisqu'on a gagné pas mal de place on est 36 millièmes on était 46 millièmes je crois d'ailleurs on le voit avec ses trois petites flèches là que la progression a été très importante donc ça c'est plutôt sympa on a un classement des guildes pour l'instant je n'appartiens aucune guilde le classement des médailles les 33 millièmes au niveau des médailles et le classement des grands membres pas encore de grands monuments donc on n'apparaît pas ici ouais au niveau de l'inventaire les ressources les plans donc vous voyez on en parlait des grands monuments il me manque deux plans sur ce monument là et on va pouvoir ensuite le construire on a récupéré aussi des des plans d'autres monuments donc tout ça avance petit à petit en réalisant des quêtes on récupère des bâtiments donc vous voyez ce monument là il va nous apporter on l'a vu du bonheur celui ci va nous apporter des bonus au niveau militaire on peut regarder en détail c'était la bénéfice obtenez des améliorations effectivement des bonus militaires ok on a eu que c'était 3% ok c'est bien ça 3% donc maintenant ce qui serait pas mal déjà oui au niveau de l'armée on a obtenu un porte étendard on va le rajouter à notre armée ici on a l'onglet marché donc c'est dans son dans cet onglet là dans cette fenêtre là en tout cas on va gérer nos offres commerciales on va pouvoir créer des offres avoir nos offres en cours on traitera de ça sur la prochaine vidéo parce que je n'ai pas encore vraiment étudié à fond on a aussi le centre de messagerie qui va nous permettre d'envoyer des messages privés notamment à nos amis à notre guide ça pourrait être intéressant et voilà en parlant des guildes on a aussi la fonction guilde contre guilde donc visiblement faire des guerres de guilde mais c'est en accès uniquement à l'âge de fer du coup on revient sur notre pack de motivation de masse qui va permettre de motiver 25 bâtiments de notre cité donc est-ce qu'on est ce qu'on l'actif tout de suite ce qu'on utilise tout de suite je pense que je vais attendre un petit peu d'avoir des bâtiments un peu plus intéressant pour encore gagner en gain de motivation je pense que pour le moment on va déjà déposer notre boulangerie hivernale puisque vous avez vu à la 730 de bonheur et 1100 pièces toutes les 24 heures le problème comme je vous ai dit tout à l'heure c'est que je ne peux pas acheter de nouvelles parcelles donc il va falloir trouver une solution pour pouvoir bâtir cette boulangerie hivernale alors il va falloir trouver une solution puisqu'on voit que le seul endroit où on peut la mettre il y a une maison ce piloti qui nous gêne donc il va falloir réfléchir un petit peu réagencer un peu la zone ce qu'on va essayer de faire de suite alors par le menu de construction on pourrait évidemment détruire les bâtiments mais je préfère éviter je suis certain ou en tout cas j'étais certain que on pouvait s'en sortir sans détruire de bâtiment sans revendre de bâtiment alors comment on peut faire ce que j'ai essayé de faire ici c'est d'enlever les chemins pour pouvoir décaler les bâtiments voilà j'enlève les chemins je décale ces bâtiments là et là il y aurait effectivement la place il ya des chemins qui gêne encore là qu'on les met là ici ici donc en décalant ces bâtiments là effectivement maintenant on a la place on aurait la place en tout cas pour y mettre cette maison le seul problème c'est qu'ici voyez il ya eu d'accès à une route donc ces bâtiments là ne vont plus produire du coup c'est pas une bonne solution je rappelle que surtout en début de jeu il faut quand même avoir une production max vraiment max max il va falloir trouver une autre solution déplacer ce bâtiment là ça va rien nous apporter du coup alors évidemment j'ai remarqué que les productions étaient terminées donc on récolte on renvoie de nouvelles productions et maintenant on peut réfléchir donc on va remettre comme c'était on va récupérer les chemins voilà on va leur redonner un accès à la route au chemin en tout cas et comme ça ils pourront se remettre à produire voilà très bien alors comment faire du coup comment faire si c'est mort on peut pas acheter nouvelle parcelle il ya vraiment que cette maison là qui gêne vraiment que cette maison sur pilotis qui gêne on va essayer et pas de beaucoup en plus oui c'est vraiment deux cases donc il n'y a pas de secret il faut vraiment que l'on trouve une solution pour bouger cette maison et c'est possible c'est complètement possible c'est une maison qui fait deux sur deux et là la solution est devant moi clairement et c'est pas l'hôtel de ville puisque l'hôtel de ville les reculés au maximum mais vous voyez dans cette zone là dans cette zone là il ya beaucoup de déco il ya de la décoration et ici à des cases vides donc peut-être qu'en décalant tout ça voyez alors il perd l'accès à la route mais c'est pas grave on va décaler les chemins allez on prend les chemins on les décalent ça leur redonne l'accès à la route et on récupère un carré de deux sur deux on va pouvoir y mettre notre maison sur pilotis et maintenant tout le monde a accès à la route tout le monde a accès au chemin et maintenant on a la place pour pouvoir mettre notre boulangerie hivernale comme quoi avec un petit peu de réflexion n'a pas besoin de détruire de bâtiments ou de revendre de bâtiments il suffit juste de bien réagencer les zones et on gagne de la place ça c'est une très bonne chose on a en aura 730 de bonheur en plus dans la cité et la possibilité toutes les 24 heures de récupérer 1300 pièces cette fois-ci 1300 pièces un petit bonus visiblement donc ça c'est une très bonne chose de fête et très bonne chose bon ben voilà les amis écoutez je pense que on arrive sur la fin de cet épisode encore une fois merci pour votre soutien n'oubliez pas le petit pouce bleu le petit pouce rouge aussi si vous n'avez pas apprécié la vidéo mais n'hésitez pas à me mettre des commentaires pour me dire quel est le souci mais également pour me donner des conseils et des astuces voilà donc on se retrouve au plus vite je vous fais deux gros bisous à bientôt bye bye